Salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur IFC 24 pour la suite de notre carrière avec l'Atletico Marseille. Et que vous dire, que vous dire, à part que c'est la crise à Marseille, évidemment, après les derniers résultats cataclysmiques en Ligue 1 pour l'Atletico, on l'a vu la dernière fois, Idonetti est sous pression, Idonetti est sous pression, est-ce qu'il a perdu une partie de son vestiaire ? C'est les rumeurs qui courent, pour l'instant Idonetti dément ceci, mais on a le droit de se poser la question, clairement, parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas cette équipe aux deux visages, avec le visage Ligue des Champions, où tout va bien, où je vous rappelle que l'Atletico Marseille est déjà qualifié pour les huitièmes en étant sûr de terminer premier, alors qu'il reste un match contre Dortmund et cet Atletico Marseille qui frôle le pathétique, qui frôle le pathétique en Ligue 1, tous les clubs de première partie de tableau quasiment nous ont battus. Et donc, c'est pour ça qu'après 15 journées, on se retrouve avec cette défaite dans le ventre mou du championnat. Jack Carcach est furieux, évidemment. Maintenant, on a deux matchs avant la trêve internationale pour établir la situation en Ligue 1. Il le faut, il le faut et ça va être deux matchs très compliqués à Bollard, dans le chaudron, Lançois. On s'attend à un match très, très difficile avec un accueil brouillant, évidemment. Et puis, il y aura un match au stade Lamartine contre le stade de Reims, qui, sur le papier, est plus simple, certes. Mais on a une équipe qui doute. Et donc, je vous l'avoue, je vous l'avoue, avant de faire ces matchs, on n'est pas très rassuré du côté de l'Atletico Marseille. Bon, par contre, je vois que Idonetti a reçu le rapport de Camille. On espère que Camille nous a trouvé du lourd. Ce mois-ci, Camille qui suit les traces de son petit ami Bergman. Et ça a l'air dégueulasse. Et comme ça, vu comme ça, là, directement, ça a l'air absolument dégueulasse. Ou alors, il n'y a pas de bon Belge. Moi, je pose la question à mes amis Belges. Elle est où, la future génération ? Quand même, ce n'est pas possible. C'est quoi, ça, Mertens ? Il n'y a que le nom qui est bien. Kylian Mertens, Kylian Mbappé avec Mertens. Et ça fait ça ? Mais c'est pété en deux, Camille. Oh là là, oh là, Idonetti qui est en train de devenir tout rouge. De rage, de rage. C'est dégueulasse. C'est abs... Camille, tu te fous de la gueule du monde, là. Là, tu déçois énormément, Camille. Non, mais arrêtez, là. Non, mais non, mais évidemment, non. Allez, allez, allez. Camille, Camille, si c'est pour m'envoyer des rapports comme ça, ce n'est pas la peine. Tu dégages. Tu as payé 4 millions d'euros. Et là, tu m'envoies des Joshua Dems. Mais c'est pété en deux. C'est pété en deux, Madame Camille Bergman. C'est pété en deux. Non, mais voilà, on voit bien le problème à l'AM. C'est que personne ne travaille dans le même sens. Vous le voyez, avec les rapports de Camille, là, c'est du foutage de gueule. Je suis désolé de dire les mots, mais il faut le dire à un moment. Et donc là, Idonetti doit taper du point sur la table. On va commencer par ce match qui n'a aucune importance en soi contre le Borussia. Mais c'est quand même une belle fête au stade Lamartine. Et essayer de récupérer un peu de confiance. Essayer de récupérer un peu de confiance avant les deux matchs de Ligue 1 qui vont être capitaux pour nous. Et le 11 aligné par le coach Idonetti est un 11 un peu mixte. Il est peu probable, dans tous les joueurs qui sont alignés, qu'ils jouent le prochain match, à part deux ou trois. Évidemment, je pense à Brasco et Areola qui seront présents. Mais il y a des joueurs qui nous ont tellement déçus. On pense aux deux anciens Olympiens, Rongier et Mbemba. Rongier et Mbemba, qui visiblement étaient meilleurs à l'Olympique de Marseille qu'à l'Atlético Marseille. Est-ce qu'ils ont encore de connivence avec les dirigeants olympiens ? Je ne sais pas. Mais Idonetti se pose énormément de questions. Donc là, ils vont être alignés. Mais ils ne le seront sans doute pas à Bollard. Alors oui, vous allez me dire également, il y a un problème dans le tranchant et tout. Mais ça, c'est le boulot de Marseau Poulain, l'adjoint d'Idonetti. Bon, Rongier et Mbemba, ils doivent axer sur l'énergie s'ils veulent jouer. Le problème, c'est que ça fait un tranchant de merde. Mais si on ne fait pas ça, ils ne récupèrent pas assez vite. Moi, je ne sais pas. Idonetti est perdu. Idonetti est perdu. Bon, écoutez, on va faire ce match contre Dortmund. On attend quand même une belle fête. Essayez vraiment de se redonner un minimum de confiance avant les deux matchs de Ligue 1. Et on le voit, on le voit dans le vestiaire. Il n'y a pas une euphorie énorme du côté des joueurs de l'AM. Mais les supporters, eux, veulent une victoire de prestige contre le Borussia Dortmund. Et ça part ici au stade Lamartine. Monsieur l'arbitre qui donne le coup d'envoi. Les Marseillais vont devoir faire beaucoup mieux que lors de leurs dernières prestations en Ligue 1. Avec Caillaudet sur Zezé. Zezé qui va décaler sur Aradge. Aradge qui s'avance, qui essaye de retrouver dans la profondeur Dabo. Dabo qui va décaler. Ça, c'est plutôt bien joué. Sur Parra, la première situation. Et l'arrêt du gardien. Mais l'AM qui est parti à 100 à l'heure. Allez, 11ème minute de jeu. Le Borussia là qui est à l'attaque. Et là, il y a peut-être une situation avec Areola qui est obligé de se détendre et de mettre ce ballon au corner. Allez, le corner donc pour le Borussia Dortmund. Dortmund qui essaye de répondre à l'occasion de l'AM. Là, il y a une belle récupération de Rongier. Mais Rongier qui est perdu. Rongier qui est perdu sur le terrain et qui repère directement le ballon. Et attention, le Borussia en phase... Attention, on l'a complètement oublié. Et le but ! Et le but ! Il n'y avait pas de hors-jeu. Et c'est bien le Borussia qui ouvre le score ici au stade Lamartine et qui mène un but à zéro. Et attention, avec ce contre du Borussia, peut-être une deuxième possibilité de but. Heureusement, là, c'était bien défendu par Caillaudet, je crois. Et ça peut repartir avec Martin Roy. Oh, la passe de Martin Roy. Martin Roy en dessous de tout. Martin Roy qui cataclysmique. Et Ariola, heureusement, lui qui est toujours présent et qui fait l'arrêt. Et attention, encore une fois, le Borussia l'attaque. Les joueurs de l'Atletico complètement hors du coup. Et Ariola qui avait bien fermé l'angle. Mais encore une situation pour les joueurs du Borussia. Et Richardson qui devrait rentrer à la mi-temps parce que Bondo se plaint d'une grande fatigue. Allez, c'est récupéré avec Rongier. Rongier, Rongier, Rongier qui garde le ballon, qui essaye en tout cas. Mais c'est vrai que là, il est complètement essolé. Et il perd le ballon. Et il perd le ballon. Et ça repart à nouveau pour le Borussia Dortmund. Les joueurs de l'Atletico complètement perdus sur le terrain. Et attention à cette deuxième... Cette nouvelle occasion, pardon. Et pour l'instant, c'est Ariola qui maintient en vie cette équipe de l'AM. Et le corner, à nouveau pour le Borussia. L'AM avait bien débuté son match et depuis, c'est terrible. Terrible pour les joueurs de l'Atletico qui n'existent pas dans cette première mi-temps. Et on va repasser sur Ariola. Est-ce qu'il va y avoir le temps de se créer une petite situation avant que... Oh là 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 ! Même là, c'est catastrophique avec la remise de Zezé. Il est seul. Il est seul. Et le 2-0. Et le 2-0 juste avant la mi-temps. Il n'y a rien de plus logique avec ce deuxième but de Dortmund. Décidément, plus rien ne va à l'Atletico Marseille. Les débuts de la deuxième mi-temps avec deux changements côté Atletico. Martin Roy remplacé à nouveau par Idonetti. Et également l'entrée de Richardson à la place de Bondo. Et attention là, on se fait passer dès l'entame de cette deuxième mi-temps. Ça devient compliqué. Zezé, pénalty. Pénalty et occasion pour le Borussia de marquer un troisième but. Il n'y a rien à dire. La faute de Zezé est évidente. Et Ariola de faire un exploit. Mais on ne les reconnaît pas nos Marseillais. Ariola, le contre-pied, 3 buts à 0. Et on perd le ballon sans l'engagement. C'est n'importe quoi. Et attention, avec une nouvelle situation. Oh, le poteau sortant. Le poteau sortant. Et non, Ariola l'avait touché, pardon. On n'avait même pas vu. Et si Ariola n'avait pas été là, il y en aurait peut-être 5 ou 6 pour le Borussia. C'est cataclysmique. Et sur Ares, là, qui a le ballon proche du poteau de corner. Sur Ares, là, qui élimine. C'est plutôt bien vu. Allez, sur Ares, qui remet en trait. La frappe de Braschko qui est contrée. Et Dabo qui va être remplacé par Maric pour cette fin de match. Dabo qui n'aura pas démérité par rapport à d'autres. Le corner de Rongier, Zézé de la tête et la parade de Kobel. Allez, il y a la caillaudée qui a le ballon qui va retransmettre à Rongier. La frappe de Rongier absolument désespérée. Et désespérant, même, on pourrait dire. Allez, Parra, là, qui s'est bien battu, qui a récupéré le ballon. Parra, Parra qui va mettre en retrait. La frappe, il y a pénalty, là. Il y a pénalty, là, quand même, monsieur l'arbitre. Le pénalty qui semblait évident, ça ne changera rien. Mais quand même, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Et en plus, M. Arrest s'est blessé. Il y a noté que Basset est rentré à la place de Braschkovitch. Mais de toute façon, ça va bientôt être terminé ici avec une nouvelle défaite incinglante pour les joueurs de l'Atletico. Idonetti qui voulait se rassurer sur ce match. C'est complètement raté. Le quatrième. Le quatrième. C'est une déculottée. Et à nouveau des jeux de projectiles ici au stade Lamartine. Et là, beaucoup de supporters qui crient leur haine sur Idonetti. C'est en tout cas ce que j'ai l'impression d'entendre. Quatre buts à zéro. Quatre buts à zéro pour le Borussia Dortmund ici au stade Lamartine. Ça va être terminé. Et les têtes vont être basses. Les têtes vont être basses côté Atlético. C'est catastrophique. C'est catastrophique clairement le niveau de jeu affiché avec Norman Bassett qui n'a pas... Monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre il ne revient même pas à la faute. C'est incroyable. C'est terminé. Ça ne change rien. Défaite cinglante. Quatre buts à zéro pour l'Atletico. Et là, Idonetti est clairement deux au mur. Rien à dire. Rien à dire. Après, on a eu des situations. Je pense qu'il y a vraiment un pénaud pour nous qui oubliait. Mais bon, c'est anecdotique. C'est anecdotique. Il y avait de toute façon déjà 3-0. C'était quasiment fini. Mais là, voilà. Après, c'était peut-être l'occasion pour certains joueurs d'avoir une dernière chance. Ils sont passés à côté. Ils sont passés à côté. Et Donetti, lui aussi, il veut sauver sa peau. Et donc, il y a un moment, il va falloir prendre des décisions. Clairement, là, on n'a plus le temps. On n'a clairement plus le temps. Match au Cata, alors oui, ça n'a pas d'incidence sur rien. On va avoir le tirage de Ligue des Champions. On y sera en huitième. On va finir premier. Mais quand je vous dis que cette équipe est malade, elle est plus que malade. Il n'y a rien à sauver, à part Areola, je pense, sur ce match. Il se prend quatre parce qu'il prend quatre buts. Mais il en a fait des arrêts. C'est ça, le pire. Tout le reste, c'est... Il n'y a rien eu de bon. Rien de bon. Et à noter que Suarez, qui était dans le collimateur d'Idonetti, sur le fameux péno non sifflé, il se prend trois mois. Trois mois d'indisponibilité. C'est bien. Que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. Idonetti, voilà, un blanc, complètement blanc, qui semble complètement perdu et qui dit ça ne sera pas facile parce que ça ne l'est déjà pas. Bon, et à noter qu'avec cette qualif en huitième, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on récupère 28 millions d'argent. Maintenant, Jack, à mon avis, il ne va pas nous laisser grand-chose. Je pense même qu'il ne va rien nous laisser. Je le connais. Et pour Suarez, trois mois, trois mois, fracture de l'orteil. Une mauvaise nouvelle de plus. De toute façon, là où on en est, une mauvaise nouvelle de plus. Est-ce que ça change grand-chose ? Bon, et même si le cœur n'y est pas vraiment, on va quand même aller regarder le tirage au sort des huitièmes de finale de Champions League. Je pense qu'il a eu lieu, même si je n'ai pas vu l'info passer. Oui, il a eu lieu. Huitièmes de finale, l'Atletico-Marseille sera opposé, messieurs-dames, à l'Everkusen. Ça fera un beau huitième. Ça fera un beau huitième. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui qu'on est favori ou qu'on ne l'est pas. Ça sera bien plus tard dans la saison. On verra l'état de l'Atletico à ce moment-là. En soi, à part ce match contre Dortmund qui est plus dans la lignée de nos derniers matchs de Ligue 1, en soi, en Ligue des Champions, on est un peu meilleur normalement. donc pourquoi pas rêver un quart ? Pourquoi pas rêver un quart ? Mais bon, c'est tellement loin et on a tellement d'autres préoccupations que c'est vrai qu'on verra. À noter qu'également, l'Ice Monaco, autre club français jouera contre Chelsea et le Paris Saint-Germain, sera opposé à Arsenal. Bon, et là, il faut repartir pour la Ligue 1 à Bollard. Et autant vous dire que sur ce match, Hidonetti joue sa tête. Hidonetti joue sa tête. Même s'il a reçu le soutien du principal et quasiment unique groupe ultra de l'Atletico, les Lost Tigres. D'ailleurs, ça lui a fait chaud au cœur à Hidonetti qui ont vraiment, les Lost Tigres ont vraiment plus ciblé certains joueurs que Hidonetti. Mais Jack, Jack, lui, il veut des résultats. et oui, c'est un petit peu la dernière chance d'Hidonetti. On joue notre peau, là. On joue notre peau et on joue aussi, surtout, et surtout, parce qu'Hidonetti ne pense pas qu'à sa peau. On joue aussi la peau de l'Atletico dans cette Ligue 1. Là, on perd là. C'est dramatique. Dramatique. Et vous le voyez dans le 11 titulaire aligné par Hidonetti. et un petit retour aux fondamentaux avec certains joueurs qui ne sont pas là. Brasco devant, pas de surprise. Marichou Roy sur les côtés. Le milieu, ce sera Bondo et le Roi comme l'année dernière et en défense. Aradj, Jedwadj, Okumu, Sako, Areola dans les buts. On n'a pas le choix. On est dos au mur. Et là, autre chose que les trois points, ce serait une terrible désillusion. Et la fin de l'Hidonetti à l'Atletico Mars. Et Norman Bassett qui est montré par les caméras de Canal+. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 11 buts mais il est un petit peu moins bien et ça commence directement ici à Bollard. Hidonetti copieusement sifflé mais pas par les supporters de l'Atletico, par les supporters Lançois. Et attention, les Lançois peut-être pour une première occasion dans ce match à 10ème minute. Heureusement, c'est bien défendu et ça fait corner pour les Lançois. Le stade Bollard qui pousse comme à son habitude ses joueurs. Le renvoi plein axe. La première frappe mais elle n'est pas cadrée. Allez, Maric qui perd le ballon. On a Maric qui l'a récupéré. Qui peut remettre sur Norman Bassett. Là, il peut y avoir une grosse situation. Norman, la frappe croisée. Elle était compliquée. Elle était compliquée et elle n'est pas cadrée. Allez, on est déjà à la moitié de cette première mi-temps. Pour l'instant, c'est quand même un match pas incroyable que ce soit des deux côtés mais là, peut-être une situation lançoise avec heureusement l'intervention de Kumu qui nous a sauvés là-dessus. Maric qui va essayer de rejouer sur Norman Bassett qui remet dans les pieds de Maric. Allez, Maric sur la ligne de touche. Maric qui cherche des solutions mais qui n'en voit pas pour l'instant qui va remettre sur Bassett. Bassett en retrait sur le Roi. Sacco, le Roi, on essaye de faire courir un petit peu les lançois côté Marseillais. Aradge qui remet sur Bondo. C'est plutôt bien vu. Bondo là qui s'est raté mais qui se bat pour récupérer et ça c'est bien avec Norman sur Brasco. Brasco le contrôle la frappe et l'arrêt du gardien. Ça c'était une occasion pour les joueurs de l'AM. On a su être patient et le corner à suivre. tiré par Martin Roy au premier poteau. Personne ne jaillit. Ça va revenir sur Jedwaj peut-être. Allez, il faut se battre et récupérer avec Maric. La frappe de Maric. Le gardien qui a eu un peu de mal. Bassett qui a essayé de mettre sa tête mais l'intervention de la défense lançoise. Et attention avec les lançoises cette fois-ci en phase offensive. Jedwaj qui s'est raté mais superbe intervention d'Aradge et c'est récupéré par Bondo. Bondo qui remet sur Maric. c'est plutôt bien vu. La course de Bassett elle était étonnante. Allez là, peut-être avec Norman. La frappe de Norman elle est contrée. Maric qui se bat et malheureusement encore une fois c'est la défense lançoise qui sert vainqueur de ce duel. Et Jedwaj là, c'est bien. Jedwaj qui a pu récupérer Brachkovitch 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 qui a voulu en jouer sur le petit roi. Mais la passe c'était quand même pas très bonne et ça va être la mi-temps ici. Ça va être la mi-temps sur ce score de 0-0 entre le Racing Club de Lens et l'Atletico-Marseille. Allez attention à ce début de deuxième mi-temps là. On joue déjà depuis 5 minutes. Et là peut-être une situation pour les Lensois. On est en retard ça peut être terriblement dangereux. Okumu là attention Okumu attention Okumu qui arrive pas à passer. Un but à 0 Un but à 0 avec ce but de Guilavogui pour les 100 et or et le Stade Beaurent qui explose et l'AM qui a un genou à terre. Mais c'est reparti et là encore une fois on est au mur mais rien ne nous réussit c'est quasiment la première situation pour le Racing Club de Lens si c'est pas la première on sait plus mais c'est dur Allez mon petit Roi Allez mon petit Roi Roi qui a essayé de s'arracher mais le geste de trop encore une fois Allez la récupération d'Arage sur Maric Maric qui va remettre sur Bondo 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 qui a pas de solution là c'est plutôt bien joué dans le tempo sur Roi et c'est en plein sur le gardien Il reste 20 minutes 20 minutes et les Lensois qui contrôlent qui contrôlent cette deuxième mi-temps depuis qu'ils mènent un but à zéro C'est dur C'est dur pour les Marseillais Allez là peut-être une récupération Brascovic et Massette qui se trouvent même plus et là on redonne le ballon directement et attention parce que ça peut contrer pour le Racing Club de Lens avec le tackle raté le 2-0 peut-être le 2-0 le 2-0 pour le Racing Club de Lens qui en contre fait le break à 15 minutes de la fin l'AM est mené 2 buts à zéro ici à Bollard Attention à nouveau les Lensois à l'attaque on a perdu le ballon sur l'engagement 3-0 3 buts à zéro pour le Racing Club de Lens 3 buts à zéro et ça va bientôt être terminé ici avec une nouvelle défaite cinglante pour les Marseillais c'est c'est terrible c'est terrible notre équipe de l'AM qui qu'on ne connait pas malheureusement et qui va s'incliner lourdement ici à à Lens avec Bondo qui essaye tout seul mais voilà M. Larvitre qui siffle la fin c'est terminé et nouvelle humiliation pour l'Atlético Marseille qui s'incline 3 buts à zéro ici à Bollard on a mal à la tête on a mal à la tête après on prend 3 buts je je ne sais pas je Idonetti est perdu on n'a pas fait un grand match mais on n'a pas été nul mais on a l'impression que voilà tout va dans le même sens en tant que tel on a un tiers de plus on a un peu plus d'Igge et on perd 3-0 on perd 3-0 on paye tout cash et on ne trouve pas de solution tout simplement on a perdu ce brin de réussite qu'on avait et là qu'on n'a plus du tout c'est clair et net 4ème défaite consécutive 5ème même avec la Ligue des Champions enfin je ne sais plus mais enfin bref 4ème en Ligue 1 en tout cas 8ème défaite de cette première partie de saison en Ligue 1 on a mal à la tête on a mal à la tête je n'ai pas d'explication malheureusement c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur on n'a même pas Idonetti perdu il n'a même pas fait de changement parce qu'il ne voyait pas quoi faire Areola qui ne nous a pas plus aidé que ça quand même sur ce match mais bon je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il va falloir faire mais la trêve va faire du bien je crois la trêve va faire du bien Idonetti devant les journalistes qui ne fuient pas ses responsabilités mais qui l'apprend de la bouche des journalistes Idonetti messieurs dames mise à pied mise à pied par Jack Karkash Idonetti donc ne sera pas sur le banc pour le prochain match de l'Atlético Marseille est-ce qu'il va être licencié je ne sais pas en tout cas c'est la décision qui a été prise par la direction Idonetti je le répète mise à pied par le patron de l'Atlético Marseille bon c'est des heures sombres c'est des heures sombres pour l'Atlético Marseille et pour Idonetti donc qui ne sera pas sur le banc lors du prochain match c'est officiel ça vient de tomber c'est Marseau Poulin qui remplace au moins temporairement Idonetti donc pour ce dernier match c'est logique c'est l'adjoint c'était l'adjoint d'Idonetti on verra la prochaine fois quelles sont les décisions de Jack de Jack et donc Marseau a du boulot contre le stade de Reims là je vous montre le classement vous le voyez on reste 9ème à maintenant combien de points du 3ème à 7 points de l'Olympique de Marseille 10 points de l'AS Monaco et 20 points du Paris Saint-Germain j'espère au moins que ça va créer un petit choc psychologique cette mise à pied d'Idonetti je l'espère de tout coeur au moins que ça serve à quelque chose mais écoutez on va voir ça contre le stade de Reims et plusieurs surprises pour ce match contre le stade de Reims le dernier match de l'année avec Marseau Poulain en tant que coach intérimaire qui va aligner un 4-3-3 resserré il a décidé d'aligner Braschkowicz mais vous le voyez Braschkowicz n'a plus son brassard de capitaine c'est Jedwaj qui récupère le brassard Maricerois en soutien de Braschko Parra Richardson le roi au milieu et enfin en défense Aguirre Jedwaj Mbemba Marseau fait confiance à Mbemba Essaco côté droit Areola reste dans les buts c'est Benoît Mignot qui va arbitrer ce match il va y avoir un accueil houleux quoi qu'il arrive pour les joueurs les Lost Tigres ont promis de mettre une énorme pression sur le président Jack Karkash et sur certains joueurs écoutez j'espère au moins que ce match va pouvoir aller à son terme et que l'AM va un peu relever la tête c'est tout ce que Ido Nettie peut souhaiter à à cette équipe qui vous savez il en a gros sur le coeur il en a gros sur le coeur mais place au sport place au football avec Atlético Marseille et Stade de Reims et les joueurs qui sont à l'échauffement et qui ont été copieusement sifflés par les Lost Tigres il y a une ambiance en ce moment dans les tribunes du stade Lamartine difficile et monsieur l'arbitre monsieur Benoît Millot qui siffle l'engagement et attendez attendez dès l'entame de ce match monsieur Benoît Millot qui arrête le match 6ème minute de jeu et Parra Parra qui est au sol et monsieur Millot qui va appeler les soigneurs et Parra qui va devoir être remplacé dès cet entame de match on va revoir ce qui s'est passé il y a un coup sur la tête il tombe mal on ne sait pas trop mais en tout cas Marceau Poulain qui décide de remplacer Parra par Dabo et attention parce que la première situation de ce match elle est peut-être pour Reims non il y a une bonne défense des joueurs de l'Atlético Marseille avec Dabo qui est accroché mais qui arrive à résister et Dabo qui a pris le couloir Dabo Dabo qui cherche une solution peut-être le centre au premier poteau il y avait un peu mésentente dans la défense mais encore une fois l'AM est inexistant devant allez Martin Roy qui fait les efforts défensifs qui remet sur Areola le dégagement d'Areola mais toujours pas de situation dans ce match et attention on perd ce ballon avec le stade de Reims à l'attaque heureusement Aguirre mais il n'a pas de réussite non plus et on concède le premier corner de cette rencontre très fermé le public du stade Lamartine qui commence à s'impatienter beaucoup de sifflets pour les joueurs marseillais heureusement là il y a une belle récupération d'Aguirre Aguirre qui va essayer de jouer sur Brachkovic dans la profondeur Brachkovic qui s'est emmené le ballon mais qui a trop poussé son ballon oh il est en manque de confiance Brachko clairement 35ème minute de jeu et toujours pas de situation dans ce match même si là il y a une belle récupération mais c'est pas vrai ils en volent plus ils en volent plus que les marseillais attention avec le stade de Reims là c'est une énorme situation et le but et le but pour le stade de Reims 38ème minute de jeu et il y a des supporters qui envahissent le terrain il y a des supporters qui envahissent le terrain monsieur Benoît Millon qui arrête le match monsieur Benoît Millon qui arrête le match c'est le stade de Reims qui ouvre le score ici qui mène 1-0 mais match arrêté et après 15 minutes d'arrêt le match va pouvoir reprendre la sécurité qui a évacué les dizaines de supporters qui étaient rentrés sur le terrain et là le tacle énorme le deuxième jaune le deuxième jaune et c'est le rouge et oui Dorlet avait déjà un jaune pour contestation et le rouge et finalement l'Atletico Marseille qui au plus mal va se retrouver en supériorité numérique allez le coup franc joué par Sacco Sacco qui a vu Richardson là il faut faire quelque chose clairement Richardson les Richardson qui en fait trop qui en fait trop et qui perd le ballon et le public du stade Lamartine qui siffle qui montre sa colère notamment les Lost Tigres qui estiment que la mise à pied d'Inonetti n'était pas la solution mais que c'est les joueurs qui doivent prendre leur responsabilité et attention parce que ça repart pour le stade de Reims juste avant la mi-temps ce serait catastrophique avec une heureusement que la conduite de balle était dégoûtante mais écoutez à la mi-temps à la mi-temps c'est bien le stade de Reims qui va mener ici à 1-0 c'est sous la bronca du stade Lamartine que les joueurs rentrent au vestiaire et la bonne récupération et ça peut repartir pour les Marseillais avec Braschkovic Braschkovic qui s'est emmené le ballon la frappe croisée de Braschkovic elle n'est pas cadrée et Marseau Poulin qu'on voit sur les images d'Amazon Prime qui commence à s'énerver sur son banc et Dabo Dabo au milieu du terrain Dabo heureusement là le mauvais contrôlé c'est récupéré par Braschko la frappe de Braschko et ça y est Braschko qui retrouve le fond défilé et le stade Lamartine qui respire enfin un petit peu il y a eu énormément de réussite là-dessus mais ça fait un but partout l'AM n'est pas totalement mort et la récupération d'Aguiré là en laissant un petit peu mieux nos Marseillais et ça peut peut-être repartir avec Maric Maric qui va remettre son Braschko c'est bien vu Braschko Braschko qui s'est complètement raté encore une fois il n'est quand même pas au mieux de sa forme Braschko et le gardien qui a pu s'emparer du ballon et attention quand même le stade de Reims qui a bien vu qu'ils avaient une opportunité ici même en infériorité numérique 2 buts à 1 pour le stade de Reims Ariola qui se trouve complètement c'est catastrophique catastrophique stade de Reims 2 Atlético Marseillais c'est incroyable c'est incroyable si même Ariola si même allez son engagement avec Maric il faut vite revenir avec Maric la frappe de Maric l'égalisation sur l'engagement Maric il a pris le ballon tout seul il a tout fait tout seul et le stade Lamartine à nouveau qui respire un petit peu il reste 25 minutes dans ce match pour essayer d'aller arracher l'égalisation la victoire pardon et Rongier qui va remplacer le Roi après ce but Marseau Poulain qui fait ses premiers changements en dehors évidemment de la blessure de Parra et ça repart ici au stade Lamartine et le temps qui file le temps qui file le stade de Reims qui joue intelligemment qui prend son temps qui pose son jeu et les Marseillais qui s'énervent un petit peu heureusement il y a une belle récupération ça revient sur Brachko qui a fait la différence peut-être allez Montbrachko allez Montbrachko et Montbrachko il n'a plus les jambes Norman Bassett qui devrait rentrer à sa place mais pour l'instant le ballon qui ne sort pas il reste 10 minutes pour aller marquer ce troisième but et évidemment surtout pas en encaisser c'est ça va être l'objectif mais voilà le stade de Reims ça fait 10 minutes qu'il joue comme ça et pour l'instant ils tiennent le ballon et les Marseillais n'arrivent pas à le récupérer et ça sent pas bon et attention avec encore une fois le stade de Reims non Jetwadge là qui ah mais c'est pas vrai mais calmons-nous calmons-nous attention parce que là c'est très dangereux Stade de Reims Stade de Reims 3 Atletico Marseille 2 c'est insensé c'est insensé c'est complètement insensé est-ce que Maric va essayer de nous refaire le coup du deuxième but et non cette fois-ci ça passe pas à tous les coups deux minutes d'arrêt de jeu et les Marseillais qui vont enchaîner sur une cinquième défaite consécutive c'est au sixième on sait plus on est on sait plus on habite à moins que à moins que sauver ce qui peut l'être avec Roi avec Roi c'est terminé c'est terminé et le stade de Lamartine qui est à nouveau envahi messieurs d'âme le stade de Lamartine des joueurs pris à partie terrible image ici mais en tout cas c'est bien le stade de Reims qui s'impose trois buts à deux en infériorité numérique au stade de Lamartine match dégueulasse match dégueulasse encore une fois le groupe est perdu le changement tactique de Marceau-Poulain visiblement n'a pas fonctionné mais maintenant voilà si on prend trois buts à chaque fois qu'on a 0-9 fixé contre nous je suis désolé mais là Réola il a une grosse part de responsabilité sur le deuxième alors là c'est faute de main catastrophe et le troisième aussi le premier je ne sais plus je ne crois pas mais on est perdu on est dépité on ne sait pas quoi faire écoutez on va faire le bilan de cette première partie de saison qui était si belle en plus qui était si bien partie avec les exploits en Champions League et puis il y a eu une cassure il y a eu une cassure le mercato d'hiver est-ce qu'il va permettre de changer beaucoup de choses je n'en sais rien est-ce que des joueurs vont partir ou pas je ne sais pas en plus on n'a pas en plus maintenant blessé plus Suarez enfin rien ne va quoi rien ne va je ne sais pas on est on est dépité complètement dépité on a perdu le groupe là on a on a perdu le groupe je ne vois pas d'autres je ne vois pas d'issue en fait je suis perdu le staff est complètement perdu bon et pour Parra c'est une luxation de l'épaule et donc ça sera deux mois d'indisponibilité ajouté aux trois mois de Suarez ça fait beaucoup ça fait beaucoup c'était un secteur où on était bien garni mais là forcément c'est plus la même mais bon de toute façon voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise tiens il y a le tirage au sort des 16ème de finale de la coupe de France l'Atletico Marseille jouera contre le Paris FC ça sera son prochain match écoutez je ne sais pas si le nouvel entraîneur sera arrivé j'en sais rien ça en verra ou à moins que ce soit Marceau Poulain mais qu'il soit prolongé mais vu le match contre le stade de Reims ça m'étonnerait enfin mais après avec Jack tout est possible il y a aussi une question d'argent vous le savez en tout cas ce match contre le Paris FC il faudra essayer de le gagner ça sera la prochaine fois évidemment là on va faire un petit bilan à mi-saison un bilan qui frôle la catastrophe en Ligue 1 avec cette 10ème place et encore le Havre peut nous passer devant on va un peu avancer pour avoir le classement complet voilà le classement complet finalement le Havre ne nous est pas passé devant mais vous le voyez donc on finit cette première partie de saison à la 10ème place c'est dur c'est dur et avec une différence de but de moins 1 voilà on connait deux sessions absolument catastrophiques qui ont qui ont tué toute la dynamique je sais pas si les changements qui vont être opérés vont être bien on est c'est vrai qu'on on est perdu quoi on est perdu sur le terrain on comprend pas on comprend pas on comprenait déjà pas ces deux visages Ligue 1 Champions League mais là le mal devient plus profond bah forcément quand on enchaîne les défaites comme ça c'est c'est chaud on était à quoi 8 victoires 3 défaites un truc comme ça ou 4 défaites et là c'est une des pires défenses de la deuxième pire défense de Ligue 1 bah l'attaque qui qui est plutôt pas mal jusqu'à ses 5 derniers matchs où on n'arrive plus à marquer on a une équipe qui doute une équipe qui doute tout simplement bon niveau stat global des joueurs en Champions League bah 7 meilleurs buteurs de Champions League avec 9 matchs quand même et 8 buts ça c'est très bien forcément c'est très bien à part ce match pété contre le Dortmund qu'on a fait aujourd'hui Brachko qui est 3ème avec 7 buts en 10 matchs et le meilleur passeur c'est Roi avec 5 passes décisives en 9 matchs quand je vous dis que certains choisissent leur match je le dis pas je le dis pas au hasard pour la Ligue 1 le meilleur buteur côté AM c'est Brachko avec 12 buts en 16 matchs un petit but de Kylian Mbappé et Bassett qui recule qui recule qui est maintenant 4ème avec 11 buts c'est Mbappé le meilleur buteur donc les passes décisives Bassett en 3ème 6 passes décisives en 16 matchs sur Ares ensuite et 11ème avec 4 passes décisives en 10 matchs tout ça reste très insuffisant et en invincibilité un seul petit match sans buts pris en Ligue 1 par Areola sur 14 matchs c'est catastrophique c'est juste catastrophique malheureusement il y a beaucoup de boulot à faire cette intersaison ça va être tendu ça va être très très tendu mais écoutez on verra bien ce que fait le futur coach bon maintenant on va revenir sur chaque joueur Alphonse Alphonse le Parisien à Marseille des très bons débuts des très bons débuts il est en train de couler il est en train de couler comme tous les autres on le voit à sa note 5,88 au total 5,40 en Ligue 1 sur 14 matchs 5,40 c'est excessivement faible bien sûr en Ligue des Champions il a été héroïque par contre mais comme beaucoup de joueurs on attend beaucoup mieux on attend beaucoup mieux on attend le Alphonse de la Ligue des Champions le Alphonse du début quand il est arrivé et là il coule comme tous les autres Nardi il avait fait 2 matchs on avait vu c'était insuffisant mais écoutez il est en fin de contrat alors est-ce qu'il va pas être prolongé je sais pas il va falloir voir avec le petit maçon où il en est le petit maçon qui a pris un plus de 1 qui est à 74 de général qui normalement doit revenir de près au mois de janvier il y a Saraj Araj pardon plus 1 75 de général 16 matchs 6-36 bon c'est pas le pire j'ai envie de vous dire c'est pas le pire il fait ce qu'il peut c'est pas sur lui que je vais m'acharner Mbemba 81 de général 19 matchs 1 but 6-62 en soi la note est pas qu'à ta mais on attendait tellement mieux de chancel on attendait tellement mieux de chancel chancel il faut que tu te réveilles un moment mais comme toute l'équipe encore une fois c'est pas le chancel qu'on aime là nous on l'aime chancel mais là je peux te dire que si tu oses pas le Nio ça risque de partir en vrille assez vite Jedwaj un peu déçu aussi de sa partie de saison 17 matchs aussi 66 par exemple il sera très beaucoup après forcément on est déçu de tout le monde quasiment donc voilà bon peut mieux faire peut mieux faire c'est peut-être une des rares satisfactions même si parfois il va un peu trop foco dans les surfaces et avec l'arbitrage français c'est un peu tendu mais quand même Joseph Okumu je dirais que s'il y avait un gars sauvé parmi notre recrutement de l'été ce serait lui ce serait lui avec 6,88 19 matchs 2 buts quand même une passe D 7,14 en Champions League il est toujours là il répond présent franchement on est content de lui je vais pas dire que c'est le coup de coeur encore que encore que au global c'est peut-être lui qui a le moins coulé le truc c'est qu'il a du mal à enchaîner les matchs c'est juste la petite déception bon faudra avoir un autre plan peut-être mais ouais si j'ai quelqu'un à sauver du recrutement en tout cas c'est Okumu Nathan Zezé qui prend plus de 74 de général 10 matchs 6,39 c'est faible bien sûr il progresse on voit qu'il y a de la qualité chez lui mais maintenant est-ce qu'il a le niveau pour l'instant c'est un petit peu juste un petit peu juste maintenant le prêté ouais c'est compliqué mais bon c'est pas sur lui qu'on comptait de base donc de base on lui en veut pas plus que ça Bouchet qui est prêté qui prend plus de 70 de général va falloir bosser plus en deuxième partie de saison mon petit Basile parce qu'on compte sur toi pour l'année prochaine Sako plus 1 77 de général 22 matchs 2 passes D 6,78 de moyenne on est un petit peu déçus aussi par rapport à la saison dernière on trouve qu'il montre quelques limites cette saison après la Champions League la Ligue 1 c'est compliqué ça fait peut-être beaucoup ça fait peut-être beaucoup et ça va ça va on va pas attention on le met pas au pilori mais un chouïa déçu par rapport à ce qu'il nous avait montré l'année dernière Kayode qui a dépanné mais à mon avis Dortmund va le rappeler 6 matchs 6-32 bon pas dingue honnêtement pas dingue il m'a pas impressionné Aguirre 12 matchs 6-27 de moyenne voilà je préfère un rage Aguirre je suis déçu je suis déçu de son apport c'est un petit jeune bien sûr il a aimé par rapport à sa note moi je m'attendais à mieux je m'attendais à beaucoup mieux et finalement je trouve que que encore une fois c'est un recrutement qui est un peu raté mais c'est Idonetti qui l'a fait il faut qu'il de toute façon maintenant il peut l'assumer il est il est mis à pied mais ouais décevant l'énorme déception Valentin Rongier plus 1 80 général 23 matchs joués de passe des 6-39 c'est très insuffisant on attendait de lui qu'il amène vraiment un plus au milieu du temps et il n'y est pas il n'y est pas ce plus et c'est vrai qu'on est déçu alors après évidemment peut-être c'est parce qu'on ne sait pas jouer avec lui mais ça ça voilà on fait comme on sait jouer et donc dans ces conditions c'est une énorme déception encore plus que Chancel Ludovic Leroy plus 1 76 de général il a une note quasi équivalente même un peu moins bonne mais il y a des entrées il y a pas mal d'entrées là-dedans et donc ce qui font baisser sa note au final on aime autant jouer avec le Roi qu'avec Rongier pourtant il a 5 points de moins il a marqué un but 6-23 de moyenne bon ça reste trop faible mais au final dans le ressenti en tout cas moi j'aime autant Bird qu'on ne fait pas assez jouer qu'on ne fait pas assez jouer on ne croit pas en lui finalement je crois qu'il va être temps de partir pour Joshua plus 73 de général 4 matchs 6-30 c'est des entrées je crois donc pas grand chose à dire Warren saison difficile saison difficile pour Warren plus 2 75 de général 19 matchs joués un but de passe D il a perdu sa place de titu il a perdu son brassard de capitaine est-ce que mentalement ça ne lui a pas fait du mal est-ce que ce choix d'Inonetti justement n'est pas de n'est pas la raison de tous les problèmes dans le vestiaire c'est possible c'est possible parce que Warren il tenait le vestiaire Richardson plus 1 78 de général 21 matchs un but 3 passes D 6-24 on est super déçus on est super déçus surtout qu'au début il avait montré de superbes choses et on est en train de le perdre vous ne le voyez pas vous parce qu'il y a plein de coupes dans les matchs mais le nombre de passes ratées à 2 mètres à 3 mètres qu'il fait c'est juste incroyable incroyable il va falloir élever ton niveau mon petit Richardson mon petit Tamir clairement c'est très 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 insuffisant Perrin qui est prêté plus 3 61 de général ça reste faible Louis-Lucas plus 2 67 de général Parra finalement qui ne démérite pas les rares matchs qu'il a joué bon là il va être blessé deux mois donc c'est encore un coup c'est encore un coup qu'on prend en pleine tête parce que mine de rien il commence à se faire une petite place soit en tant que remplaçant soit certains matchs ont de l'amititude 18 matchs joués 5 buts 2 passes des 6-85 5 de moyenne avec le nombre de rentrées ça reste une note plus qu'acceptable honnêtement plutôt intéressant le petit Parra et puis il fait souvent des très bonnes rentrées un bon super sub Aurélien Roche plus 2 69 de général Maric on le sait il choisit ses matchs il a fini sa progression on l'a vu la dernière fois plus 2 80 de général à 21 ans c'est un peu décevant quand c'est le Maric qui choisit le bon match il n'y a pas de problème quand il a décidé de rien faire là il y a gros problème 24 matchs 4 buts 5 passes des 6-94 de moyenne ça reste correct ça reste un joueur assez essentiel mine de rien surtout avec la blessure de Surarez mais voilà on voudrait on sait qu'il je crois arrête de choisir tes matchs Pavel arrête arrête tu ne sais pas le faire tu ne sais pas le faire alors que tu peux être super bon en Ligue 1 il a quand même 7-0-5 ce qui est plutôt une bonne note Dabo qui fait pas mal d'entrées plus de 74 de général 12 matchs 4 passes des 6-41 on se disait on va le vendre moi je me disais on va le vendre déjà moi je ne dis plus rien parce que je ne suis plus le coach mais avec la blessure de Surarez et celle de Parra il aura plus de temps de jeu donc à voir ce qu'on fait avec lui le cas qui fâche le cas qui fâche Martin Roy regardez sa note regardez sa note 6-66 Martin Roy 85 de général il prend plus de 23 matchs 2 buts dont aucun en Ligue 1 aucun en Ligue 1 on le voit le décalage Champions League Ligue 1 Monsieur je me montre en Champions League et Monsieur je disparais complètement en Ligue 1 une seule passe D en Ligue 1 en 14 matchs 6-31 il paraît que le journal Latim va sortir une bombe la prochaine fois je ne sais pas mais excusez-moi il y a un moment il y a un moment on peut aimer c'est un gars du club c'est un c'est un minot c'est tout ce qu'on veut mais il y a un moment il faut se poser les bonnes questions quand même vous savez qu'il ramènerait énormément d'argent vous le savez et que là on est en grande difficulté et que le roi malheureusement en Ligue 1 il est cataclysmique juste cataclysmique 6-31 un gars de 85 de général je n'ai pas d'autre chose à dire je n'ai pas d'autre chose à dire je sais qu'il y en a qui ne vont pas être contents je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord mais vous n'êtes pas factuel ceux qui ne sont pas d'accord il suffit de regarder les stats ah oui le petit Martin de la Ligue des Champions des 5 premiers matchs en tout cas rien à dire le niveau qu'on attend toujours là super fort Ligue 1 rien à foutre alors si on reproche à Maric de choisir ses matchs qu'est-ce qu'on va dire de Martin je suis désolé sa première partie de saison en Ligue 1 c'est zéro c'est juste zéro c'est encore pire que l'année dernière c'est pour vous dire Patrice Lucas plus de 67 de général à voir Adrien Perrin plus 4 65 de général Suarez Suarez on est déçu on est déçu on est vraiment déçu en tant que buteur il est nul honnêtement devant le but il est archi nul alors par contre quand même il y a 7 passes d en 18 matchs donc ça c'est pas mal il est assez intéressant à ce niveau là mais on attendait tellement mieux on attend il se fait appeler Andréle Di Maria quand même le petit donc on attend mieux on attend bien de lui bon là il est blessé 3 mois donc de toute façon la question ne se pose pas j'espère qu'il reviendra à un meilleur niveau Norman Bassett plus 4 79 de général il y a une grosse progression mine de rien même si là il est pas au mieux de sa forme mais on le connait Norman Norman quand il est quand il est au max il peut t'enchaîner des quadruplés des triplés enfin il va te marquer à tous les matchs et puis il a des gros creux bon il faut faire avec mais à la rigueur j'ai envie de vous dire que ça c'est le lot de quasiment tous les attaquants du monde il a quand même 7.36 de moyenne 7.47 en Ligue 1 25 matchs 19 buts 7 passes d il est à chaque match il est à l'origine d'un but même un tout petit peu plus donc franchement il n'y a rien à dire sur Norman notre petit belge qui nous fait plaisir quand même Brachko c'est un peu pareil honnêtement les deux voilà ça va être nos deux coups de coeur même si je le reconnais ils sont dans un eux en ce moment ils carburent moins bien ils carburent moins d'ailleurs leur note a dû s'en ressentir sinon à mon avis ils n'étaient pas loin des 8 les deux c'est tout Brachko 26 matchs 19 buts 6 passes d 7-68 mais on ne va pas leur jeter la pierre là ils sont moins bien d'accord mais bon ça ne résout pas les problèmes défensifs mine de rien on marque quand même deux buts contre Reims Reims ils ont 0-9 10-G on en prend 3 c'est quand même pas la faute de Bassett et Brachko enfin en tout cas pour moi ça reste à mon avis les deux meilleurs joueurs de l'Atletico Marseille sur cette première partie de saison Arnold il prend plus 3-68 Drago Drago moins 5-24 il a joué un tout petit peu il a été excellent il est excellent rien à dire Drago même si malheureusement on le voit on le voit moins parce qu'il est moins à Marseille et d'ailleurs les résultats ont chuté à partir du moment où Drago a été nommé sélectionnaire de la Croatie parce que Drago il est moins là forcément il a des permissions de la part du club on lui a donné c'était prévu comme ça et peut-être que le vestiaire Idonetti l'a perdu aussi parce que Drago n'était pas là parce que Drago c'était le vrai bras droit d'Idonetti et là on le ressent on le ressent dans le vestiaire moi je vous le dis ça doit être ça c'est obligé en tout cas Drago une statue pour Drago ça changera jamais et enfin le petit Hoffman intéressant plus 6-65 de général écoutez je suis désolé je suis désolé tout simplement du spectacle affligeant qu'on a eu aujourd'hui et la dernière fois maintenant on se dit qu'on peut pas descendre plus bas il suffit de faire un match nul pour faire mieux il y aura les matchs au retour qui vont commencer la coupe de France il faudra attention quand même le pari FC ça serait important il y aura sans doute un nouveau coach je ne sais pas je ne sais pas à moins qu'Idonetti soit remis en place par Jack après tout c'est qu'une mise à pied je n'en sais rien je n'en sais rien mais mais on est très déçus cette première partie de saison à part en Champions League c'est un peu notre bouffée d'oxygène sauf aujourd'hui contre Dortmund mais heureusement ça n'avait aucune influence mais c'est dur cette saison 4 elle est dure peut-être que l'AM a sauté un peu trop vite des étapes c'est ce que je me dis on est monté trop haut trop vite et on est peut-être en train de le payer la suite dimanche prochain portez-vous bien ciao 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 – Sous-titrage FR 2021